Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 anecdotes qui auraient pu t'arriver pendant ton enfance. Et si ça t'est arrivé, eh bien, je suis vraiment désolé pour toi. Surtout pour la dernière. Et on commence tout de suite avec cette histoire que je trouve incroyable, des fœtus qui n'aimaient pas le goût du chou alors qu'en fait, ils n'ont jamais goûté ça de leur vie. Quand t'es enceinte, est-ce que le bébé sent toutes les saveurs et les odeurs de tout ce que tu manges ? Des scientifiques se sont posé la question et je pense que la réponse va te surprendre. En Angleterre, ils ont demandé à des femmes enceintes de 8 à 9 mois d'avaler des capsules de 400 mg de carottes en poudre ou de choux en poudre. 30 minutes après, ils ont regardé la tête que faisait le bébé avec un IRM. Avec les carottes, ils souriaient. Avec le chou, ils étaient complètement dégoûtés. Les scientifiques ont observé du coup que les saveurs passent bien dans le liquide amniotique et ça en presque 10 minutes. Après, le bébé soit prend son pied, soit il est complètement dégoûté. Cette anecdote peut sembler un peu sordide, mais elle ne l'est pas, crois-moi. Cette personne avait 5 ans quand ses deux jumeaux ont été conçus. Voici l'incroyable histoire de Philippe et Rachel et de ses deux enfants, Timothy et Lydia. En 1992, un couple aux Etats-Unis décide de faire une fécondation in vitro. Quand on fait cette opération, il y a souvent plusieurs fécondations et donc plusieurs embryons. Ce couple a décidé de congeler ceux qui restaient et de les donner à une autre famille qui voudrait avoir des gosses. C'est comme ça que 5 embryons sont restés congelés dans de l'azote liquide pendant 29 ans et 10 mois. Jusqu'au jour où Philippe et Rachel ont décidé d'avoir un enfant. En décongelant les 5 embryons, il y en a 2 qui sont morts. Sur les 3 restants, le couple devait décider lequel ils allaient mettre dans l'utérus de Rachel. Comme ils n'ont pas pu choisir, Rachel a décidé de mettre les 3 à l'intérieur d'elle. Ce qui est quand même assez risqué comme procédure. Sur les 3, 2 ont survécu. Et c'est comme ça que le 31 octobre 2022, Lydia et Timothy sont nés. D'un point de vue de fécondation, ils n'ont que 5 ans d'écart avec leur père. Elle est incroyable cette histoire. Bon là, je vais te montrer 5 trucs que tu crois avoir déjà vu quand tu as été gosse, mais en fait, qui sont complètement faux. Le monsieur de Monopoly porte une canne, un chapeau et un monocle. Faux ! Il n'a jamais porté de monocle de sa vie. Pikachu est de couleur jaune, a des joues rouges et une queue en zigzag avec le bout noir. Faux ! La queue n'est pas noire, mais entièrement jaune. Dans l'épisode 5 de Star Wars, après avoir coupé la main de Luke, Dark Vador lui dit « Luke, je suis ton père ». Faux ! Il lui dit « Non, je suis ton père ». Les paroles de la célèbre chanson de Queen's « We are the champions » finissent comme ça. « We are the champions of the world ». Faux ! La chanson finit par « We are the champions » tout court. Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80. Faux ! Il est mort en 2013, entouré de sa famille, après avoir été 5 ans président de l'Afrique du Sud. Si tu as tout faux, c'est normal. Tu viens d'expérimenter l'effet Mandela. C'est un souvenir partagé collectivement et qui s'avère être complètement faux. Fais gaffe, hein ! Ton cerveau te joue des tours plus souvent que tu ne le crois. Bon, je suis sûr que tu as déjà essayé ça au moins une fois quand tu étais petit, sans vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Pourquoi, quand tu colles un coquillage dans ton oreille, tu entends la mer ? Les coquillages nous ont tous remontis. Pourquoi on entend le bruit de la mer alors qu'il n'y a rien du tout ? C'est dû à leur forme qui est creuse et fermée. C'est comme une caisse de résonance qui amplifie les bruits autour. C'est un peu comme des attrapeurs de bruit. En gros, ce que tu entends, c'est les bruits qu'il y a autour, qui sont piégés à l'intérieur et amplifiés. Mais pourquoi, quand on est chez nous et qu'on a un coquillage, on entend quand même la mer ? En fait, ces coquillages sont très forts pour capter les sons de basse fréquence, comme le bruit des vagues. Et chez nous, on en a plein. L'aspirateur, la machine à laver, l'ascenseur de l'immeuble. Du coup, ton cerveau a l'impression d'entendre les vagues, mais en fait, c'est juste tes darons qui passent l'aspirateur. Bon, qui dit enfance dit aussi traumatisme. Et oui, il faut le dire à un moment donné. Voici pourquoi la fessée t'a traumatisé. Petite question un peu intime. Est-ce que quand tu étais petit, tes parents te donnaient la fessée ? Depuis 2019, c'est interdit en France et on considère que c'est une violence éducative ordinaire. Du coup, si on continue à t'en donner, c'est pas normal. Surtout qu'il y a une étude qui est sortie et elle apporte pas de bonnes nouvelles. Des chercheurs ont trouvé un lien entre le nombre de fessées qu'on a reçu pendant l'enfance et le risque de développer une dépression ou de l'anxiété plus tard. Ils ont suivi 149 enfants de 11 à 14 ans pendant 2 ans. Ah putain, 2 ans. Apparemment, ceux qui auraient reçu ces châtiments corporels accorderaient une plus grande importance aux erreurs et apprécieraient moins bien les récompenses. Après, si t'es plus un enfant et qu'on te donne la fessée dans d'autres contextes et par d'autres individus que tes parents, là, je sais pas l'effet que ça provoque chez toi. À toi de me le dire. Ou peut-être pas. Non. C'est fini pour cette vidéo. Abonne-toi et à la prochaine.